Salut ma timidité, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui ma timidité, on va parler de iOS 15 les amis. Oui, en effet, vous l'avez peut-être vu, effectivement du coup, iOS 15 est sorti hier sur le coup des 19h environ, heure française. iOS 15, WatchOS, iPadOS également et bien évidemment sans oublier TVOS. Par contre, en effet, il n'y a pas eu de macOS Monterey. Je vous ferai une petite vidéo dédiée pourquoi il n'y a pas eu macOS, à part juste une mise à jour de Safari 15 sur les Mac, sur Big Sur et Catalina par exemple, mais pas de macOS Monterey. Je vous ferai une petite vidéo exprès là-dessus, bien dans les détails. Aujourd'hui on va plus s'intéresser à iOS. iOS 15 qui est déjà, ça y est, enfin disponible. Alors moi justement, je l'avais depuis tout l'été, donc j'ai pu tester toutes les versions bêta, etc. Et aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à la version finale, la version publique d'iOS 15 et bien évidemment de iPadOS 15 qui est quand même assez sympathique. On ne va pas se mentir, franchement, j'aime beaucoup moi le tout nouvel iPadOS 15. Franchement, il est vraiment sympa. Bien, alors justement, on va s'en intéresser un de plus près. Déjà, il faut savoir une chose les amis, pour pouvoir télécharger et installer iOS 15 ou même iPadOS 15 ou toute autre mise à jour, s'il vous plaît, faites une sauvegarde de votre appareil. C'est très très important, vraiment, j'insiste vraiment, mais c'est très important de faire une petite sauvegarde sur son appareil, que ce soit sur l'iPhone, l'iPad, etc. Ensuite, dans un second temps, vous allez directement aller dans les réglages pour ensuite télécharger la nouvelle mise à jour. Mais du coup, qu'apporte exactement au final iOS 15 ou même iPadOS 15 ? Du coup, quelles sont exactement les nouveautés de iOS 15, les amis ? Eh bien, on va commencer par la première. La principale, c'est Safari sur l'iPhone. En effet, maintenant sur Safari, vous allez pouvoir désormais, si vous le souhaitez, afficher la barre de l'URL en bas ou en haut, donc avec les différents anglais qui vous proposera justement les nouveautés de Safari. Mais également, bien sûr, un suivi que vous pourrez désactiver, que ce soit pour le traçage des publicités, la localisation, etc. Bref, un gros aspect sur la confidentialité a été mis, a été revu et mis à niveau du coup sur Safari, ce qui est plutôt pas mal. Depuis les réglages de votre iPhone, vous pourrez choisir d'avoir une petite barre d'onglet où il y aura du coup l'URL qui s'affichera tout en bas ou bien directement l'ancienne URL qu'on connaissait tous qui s'affichait donc en haut de votre iPhone. Ça, c'est déjà la première nouveauté de iOS 15, sans bien sûr préciser que la grosse nouveauté aussi, qui pourrait même être très utile, c'est qu'on pourra lire et copier du texte en temps réel. C'est-à-dire, Dylan, ça veut dire quoi ? On prend un exemple qu'on a une petite photo accrochée à notre mur derrière. Eh bien, avec l'iPhone, vous allez pouvoir sortir l'appareil photo. Il va vous scanner le texte, en fait, qui sera affiché. Et en fait, vous pourrez très bien soit le copier pour le coller dans un mail, dans un SMS ou un truc comme ça, faire une photo, etc. Ça, ça peut être vraiment hyper pratique. Je sais pas, vous êtes au restaurant, enfin, vous allez aller dans un restaurant que vous connaissez, que vous avez envie de suggérer à un ami. Par exemple, pour aller hyper rapidement, vous faites, vous capturez le texte à travers l'appareil photo et vous le copiez-collez. Bim, c'est parti, c'est réglé. Pas besoin de taper le nom du restaurant, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Non, tout ça va se faire instantanément. Et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, il n'y a pas que ça comme nouveauté. On a aussi plusieurs nouveautés qui sont liées aussi, par exemple, à FaceTime, où on pourra faire des appels de groupe beaucoup plus performants. Mais aussi et surtout, on pourra intégrer, enfin, on pourra regarder tous ensemble en FaceTime, à travers un FaceTime, et bien soit une musique, donc écouter une musique de chez Apple Music, par exemple, ou bien directement dans un FaceTime entre amis, regarder un petit film, une petite vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit. Ça, c'est très intéressant. En parlant de FaceTime, FaceTime est enfin disponible pour tout ce qui va être PC, donc hors Apple, ou même Android, etc. FaceTime est en train de s'étendre partout. Alors, FaceTime ne sera pas en mode application comme nous en connaissons sur notre iPhone, par exemple. Ce sera plutôt un site Internet, FaceTime.com, en gros, ou un appareil Android ou un PC pourra y accéder, en fait, tout simplement. Donc, quelqu'un pourra nous appeler depuis, du coup, le fameux site FaceTime, donc sur Android, par exemple, et nous, on recevra l'appel directement sur notre iPhone ou notre iPad, par exemple. Donc, ça aussi, ça faisait partie des nouveautés principales. Bien sûr, il y a aussi le traçage qu'il faut prendre en compte, qu'il n'y aura plus de traçage. Il faut prendre en compte aussi la nouveauté de iCloud+, avec l'outil de plus, c'est un abonnement que vous pouvez prendre qui est mensuel, donc vous connaissez tous les abonnements pour élargir les capacités de stockage, par exemple. Eh bien, maintenant, il y a le relais privé. Relais privé, en gros, c'est des adresses mail que Apple a créées, que vous pourrez utiliser pour pas, sur un site, par exemple, pour pas que, justement, vous donniez votre vraie adresse mail. Donc, ça, c'est pratique aussi. Et également, un espèce de VPN, entre guillemets, où, en tout cas, ça, vous pouvez l'activer dans Safari, justement. Et ça servira à ce que vous ne soyez pas tracé, pisté, localisé par rapport aux pubs, etc. Ça peut être un très bon moyen. D'ailleurs, beaucoup d'applications, comme Facebook, par exemple, n'aiment pas du tout ça. Mais bon, tant pis pour eux. En même temps, personnellement, si je peux ajouter une petite touche personnelle, je n'apprécie pas trop, moi, personnellement, quand on me localise, quand on me piste, quand on essaie de trouver, savoir, fouiller dans ma vie pour savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, pour ensuite me dire une publicité. Par exemple, tiens, regarde, on a une magnifique publicité sur un Mac. Tiens, comme par hasard. Bref, je pense que vous êtes un peu comme moi. Ou peut-être pire, ou peut-être moins pire, je ne sais pas. Bref, on a énormément de nouveautés, que ce soit aussi dans les notes, etc. Je ne vous fais pas la liste complète des nouveautés d'iOS 15. Ça ne servira à rien. Je vous ai listé, en tout cas, les principales, d'accord ? Les principales nouveautés d'iOS 15. Mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Vous pourrez les retrouver, si vous voulez, du coup, sur ma chaîne, où j'ai fait une vidéo dédiée, justement, sur toutes les nouveautés, en gros, de iOS 15. Je pense vous faire, justement, une petite vidéo des astuces sur iOS 15, parce qu'il y a pas mal d'astuces qui pourraient vraiment être pas mal. Vous m'en direz plus, du coup, dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous voulez télécharger et installer iOS 15, faites une mise à jour avant, faites une sauvegarde, pardon, avant. C'est très important que ce soit une sauvegarde de votre iPhone sur iCloud, mais, si possible aussi, une sauvegarde de votre iPhone sur un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. Comme ça, vous avez deux sauvegardes complètes, sécurisées. Il n'y a pas de souci. C'est très important, les amis, s'il arrive un truc et que vous voulez revenir en arrière, du coup, utilisez une sauvegarde. Voilà, ça sera vraiment très, très pratique. Je dis ça, mais c'est valable aussi pour tout ce qui va être iPad, tout ce qui va être les Mac également. Alors, les Mac, j'ai envie de dire, c'est bien de le faire, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas Mac OS, mon Thierry. Mais il y aura justement une vidéo dédiée, pourquoi il n'y a pas Mac OS, mon Thierry. Bon, mais voilà, la team d'été, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, les amis, de liker, commenter, partager. D'abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur la team. Et nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo et bientôt pour un futur live. Merci à tous. N'oubliez pas du coup de me suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je partage à chaque fois mes vidéos ou quand je fais un live. Donc, c'est très utile aussi. Comme ça, vous serez sûr de ne rien louper du tout. Donc, voilà, merci à tous. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Salut tout le monde. C'était Dylan Technologies. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501